Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiView, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog ProductiView.com rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez-le, mettez une note, une revue sur iTunes afin de le faire connaître. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de ProductiView sur Facebook ou Twitter. Et enfin, ProductiView est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager à partir d'un euro par mois, c'est tout à fait possible et je vous en remercie par avance. Le titre de cet épisode est le nom d'un livre qui sera donc la base de cet épisode qui s'appelle The Founders' Mentality, How to Overcome the Predictable Crisis of Crows. Et en français, c'est la mentalité de fondateur, comment surmonter les crises prévisibles de croissance, écrit par Chris Zouk et James Allen. Il n'existe malheureusement pas en français, donc comme d'habitude, j'ai fait mes petites traductions maison. Souhaitez-vous développer votre organisation ? Si c'est le cas, ce livre est une lecture incontournable. La croissance de toute entreprise est une arme à double tranchant. Ce qui vous conduit à votre niveau de succès actuel peut ne pas vous y maintenir. Mais pourquoi ? Au fur et à mesure que vous vous éloignez des décisions audacieuses et ambitieuses d'un fondateur, la croissance peut commencer à provoquer des crises internes. Alors quelle est la réponse ? Comment trouver l'équilibre entre la destination et le souvenir de votre passé ? Les auteurs, Zouk et Allen, soutiennent qu'en maintenant la mentalité de fondateur, les dirigeants peuvent résoudre les problèmes de croissance liés aux crises internes et atteindre des objectifs de croissance encore plus ambitieux. Les auteurs de ce livre, Chris Zouk et James Allen, je vous ai mis des liens dans les notes pour pouvoir aller consulter leur profil, sont deux spécialistes consultants en entreprise et partenaires associés au sein de la société Bain & Company, grand nom de l'accompagnement des entreprises. Ils ont plusieurs livres à leur actif, tous traitant du sujet de la rentabilité et de la survie des entreprises, comme Profit from the Core. Le livre explique dans une première partie quelles sont ces fameuses crises de croissance, ensuite comment l'entreprise peut agir pour les éviter et surtout, pour celles qui sont en crise, comment redresser la barre. Et enfin, la fin du livre s'adresse aux leaders en entreprise, pas nécessairement les fondateurs, en leur donnant des pistes pour supporter la stratégie de leur entreprise, entretenir l'esprit du fondateur et éviter autant que possible que ces crises ne frappent leur entreprise. Le postulat de base de ce livre est que toute entreprise qui réussit le doit à l'origine à une idée géniale qui lui a permis de s'imposer sur son marché et de se développer. Les auteurs insistent beaucoup sur cette idée géniale de base et utilisent beaucoup de termes forts, comme la révolution, révolutionnaire, les insurgés, la rébellion, et autres synonymes. Vous les retrouverez donc beaucoup dans les extraits du livre que j'ai traduit. Dès le début, les auteurs établissent clairement un lien entre ce qui se passe dans une entreprise en interne et ce qui se passe à l'extérieur, autrement dit sur le marché. Au cours de leurs études menées pour l'écriture de ce livre, les auteurs ont constaté des points communs entre les entreprises à succès. Ils en tirent la conclusion que si les gens, de tous les niveaux d'une organisation, appliquent les trois caractéristiques de l'état d'esprit du fondateur, cela devient le catalyseur d'une croissance durable. Alors ces trois traits de caractère qui définissent la mentalité du fondateur sont une mission révolutionnaire, l'obsession de la ligne de front, comprendre par là les services en contact direct avec les clients, l'état d'esprit du propriétaire. Ces trois particularités font le succès des entrepreneurs qui l'équitent et les instient dans leurs entreprises et auprès de leurs salariés. Voyons ce qu'est cette mission révolutionnaire. Il est essentiel pour le fondateur qui va se concentrer sur sa mission qu'elle crée une perturbation dans son marché. Les fondateurs qui développent cette qualité ont étudié leur marché et sont déterminés à faire mieux ou différemment et gardent toujours en tête cette mission, même si le marché évolue au cours du temps. Cette mission est composée de plusieurs éléments. Elle doit être audacieuse, c'est ce qui doit alimenter la croissance. Elle doit être pointue, un focus permanent sur la différenciation de la compétition. Avec un horizon sans limite, l'idée est qu'une entreprise qui connaît ce succès massif peut constamment et intelligemment étendre les limites de son business principal. Cette mission audacieuse permet à une entreprise de maintenir le focus et le but en interne et en externe. Les déclarations de certaines entreprises reflètent cette mission, comme Google, organiser toute l'information mondiale, ou Kevin Care, une entreprise indienne dont le mot taux est « Tout ce que le riche aime, le commun doit pouvoir se le permettre ». Ou encore Ikea, qui dans sa définition de mission qui date de 1943, disait « Offrir une vaste gamme de meubles bien conçus et fonctionnels à un prix si bas que le plus de personnes percibles pourront se le permettre ». Aujourd'hui, cela reste vrai, cette entreprise familiale gérée par la troisième génération, qui compte aujourd'hui 150 000 employés, remplit toujours cette mission. Passons à l'obsession de la ligne de front. Les auteurs disent « La plupart des fondateurs ont été les premiers commerciaux, les premiers développeurs produits, voire les deux. Ils vivent et respirent la ligne de front, conduit par une curiosité intellectuelle sur chaque détail de l'expérience client et sur le fonctionnement des affaires. Ils utilisent leur instinct formé sur le terrain pour prendre chaque décision ». Cette obsession doit se ressentir à tous les niveaux de l'entreprise, qu'ils soient proches ou non du client, dans chaque détail de ce qui est fait par l'entreprise. Les auteurs nous relatent plusieurs exemples d'entreprises qui cultivent depuis le début cette attention aux détails et à l'expérience client, comme Apple ou Toyota. Passons à l'état d'esprit du propriétaire. Les auteurs font remarquer que dans les toutes petites entreprises, tous les employés agissent comme s'ils étaient propriétaires des lieux, tellement ils sont impliqués dans le développement et la pérennité de leur entreprise. Malheureusement, cet état d'esprit se retrouve beaucoup moins dans les grandes structures. Une étude mentionnée relate que seulement 13% des employés des grandes entreprises plus âgées disent ressentir un lien émotionnel avec leur entreprise, ce qui laisse une grande marche de progression. Les auteurs comparent les employés qui se sentent connectés et les autres à des parents dévoués d'un côté et des baby-sitters qui n'ont rien à faire de l'autre. L'état d'esprit du propriétaire est caractérisé par trois points. Une attention très prononcée sur les coûts, que ce soit les dépenses ou les investissements. Un billet de l'action, c'est-à-dire prendre rapidement de grandes décisions et les mettre en œuvre. Une aversion pour la bureaucratie, car cela s'accumule à tous les niveaux, mange l'énergie des employés et crée des process de décisions complexes, lourds et longs, qui ralentissent le business. En grossissant, beaucoup d'entreprises perdent de vue cet état d'esprit en raison de la complexité qui s'installe, parce qu'elles entrent en bourse, embauchent des armées de managers ou des CEOs qui ne font que passer quelques années et aucun d'entre eux ne cultive cet état d'esprit. Et pourtant les auteurs assurent que la mentalité de fondateur, le souffle crédateur, est un atout incontestable. Les insurgés de petites envergures sont des entreprises qui sont restées fidèles à leur révolution pendant longtemps, qui ont construit leur pouvoir sur le marché et leur influence sur le processus et conservé la vitalité humaine de la mentalité du propriétaire. Cependant, il y a trois crises prévisibles de la croissance qui sont la surcharge, le décrochage ou la stagnation et la chute libre. Nous allons voir en détail ces trois crises et ce qui se passe dans les entreprises qui se trouvent dans l'une de ces tourmentes. La première crise possible est la surcharge, la crise de la forte croissance. Cela survient quand une compagnie croit extrêmement rapidement sans avoir pris ou eu le temps de mettre en place des systèmes et des process. Les auteurs disent, alors que les entreprises croissent, les leaders tendent à sous-manager ou à considérer les éléments de la mentalité de fondateur pour acquis. C'est naturel. Mais le résultat est qu'ils commencent à perdre ce qui les a fait exister. Comment combattre la surcharge ? Une croissance forte est l'objectif de tout insurgé sur le marché. Mais la croissance peut être chaotique. Sans système et processus en place, les personnes peuvent rapidement devenir surchargées. La feuille de route pour surmonter ce chaos est de s'assurer qu'elle ressente un lien avec la mentalité du fondateur et une appropriation du processus de croissance. Ici, nous allons voir ce qu'il faut faire pour faire face à la surcharge liée à une très grande et forte croissance. En premier, partager la même vision. Les leaders des entreprises qui font face au problème de la forte croissance doivent s'assurer que chaque membre de l'entreprise partage la même vision, comprenne clairement ce qu'est la mission de l'entreprise en s'investissant personnellement dans la communication, les explications et en étant ouverts à la discussion avec toutes les catégories de personnel. Point 2. Maintenir l'esprit de révolution. Inventer une chose qui révolutionne le marché, c'est bien. Mais pour maintenir la place de leader ou la croissance générée par la première révolution, l'entreprise doit être en mesure de créer un milieu propice à créer de nouvelles révolutions et, en plus de la précédente, et ce, de manière quasi permanente. Troisième point, maintenir la ligne de front à l'avant. C'est essentiel pour continuer à développer le sens du client, s'assurer des remontées du personnel sur les attentes des clients et leur permettre aussi de prendre des initiatives pour satisfaire les consommateurs au fil de l'eau. Cela s'obtient en travaillant sur la rétention des collaborateurs, en ayant en tête, dès leur embauche, ce qu'ils pourront faire plus tard, comment ils pourraient évoluer et en partageant, dès les entretiens d'embauche, la vision de leur carrière. Quatrième point, équilibrer les actions héroïques et la professionnalisation. Nous allons voir comment assurer la professionnalisation. L'entreprise ne peut vivre sur le long terme avec une poignée de héros qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle a besoin d'attirer de nouveaux talents qui vont professionnaliser et organiser le joyeux bazar de débuts en fanfare. Mais ces professionnels qui y arrivent ont besoin d'avoir une direction claire et partagée à suivre afin d'éviter que chacun des nouveaux leaders arrive avec son propre plan, pas en phase avec celui de son petit collègue. Ils sauront ce qu'ils ont à faire avec beaucoup plus d'efficacité si on leur demande de s'organiser pour atteindre des objectifs définis, partager une vision commune tout en respectant la mission visionnaire des débuts. Deuxième suggestion des réunions du lundi. Le but n'est pas de créer une réunion supplémentaire mais de créer une réunion particulière où tous les managers viennent avec la liste des problèmes qui empêchent leurs équipes d'avancer et personne ne sort tant que les problèmes ne sont pas résolus. Cela a plusieurs bénéfices immédiats. Tout d'abord, cela indique à toute l'entreprise que la cadence de résolution de problèmes est de 4 jours et ainsi cela coupe l'herbe sous le pied de ceux qui disent que c'est l'organisation qui est responsable des retards. Ensuite, cela oblige les équipes dirigeantes à parler ouvertement de leurs problèmes tous ensemble. Cela permet de garder les équipes seniors dans le feu de l'action et réduire ainsi le temps de prise des décisions. Cela permet d'apprendre à déconstruire les gros problèmes en plus petits sujets qui peuvent être résolus rapidement. Cela aide à accepter les conflits et à en parler pour trouver des solutions. Ensuite, il faut créer des indicateurs pertinents de la sensibilité du business. Simple et peu nombreux, ils doivent être les reflets en temps réel de la santé de l'entreprise. Il faut aussi apprendre à remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier. Un des points forts des entreprises qui font face avec succès à de grosses croissances, c'est qu'elles se remettent en cause en permanence et remettent en cause des process, des postes, des projets qui avaient certainement un sens à un moment de leur croissance, mais qui, quelques mois ou années plus tard, n'ont plus lieu d'être ou bien sous une forme différente. Elles doivent être assez agiles pour redéployer des talents rapidement là où ils sont nécessaires et sans attendre. Les managers doivent être d'accord pour laisser partir les meilleurs membres de leurs équipes afin qu'ils puissent être utilisés immédiatement dans les acteurs qui en ont besoin. La seconde crise, c'est la stagnation, la crise d'une faible et lente croissance. Cela touche des entreprises qui ont fortement grossi et qui se retrouvent coincées par le challenge de la complexité. C'est une crise très fréquente. Elle apparaît quasiment d'un seul coup et la croissance qui avait jusque-là deux chiffres s'effondre brutalement, voire devient carrément négative. En croissant, les entreprises perdent leur dextérité et la flexibilité dont elles ont besoin pour maintenir la croissance. Seulement une entreprise sur sept atteint par cette crise sera en mesure de retrouver sa position sur le marché. Cette crise vient clairement de l'intérieur. Mais comment renverser la stagnation ? La complexité est un meurtrier qui conduit souvent à un relentissement. Identifier les zones de complexité à éliminer et revenir à la mission principale est essentiel pour relancer l'insurrection. D'après les auteurs, des tiers des entreprises se retrouvent prises dans les affres de la stagnation où tous les leviers de croissance qui fonctionnaient jusque-là ne semblent plus agir. Les entreprises qui s'en sortent ont généralement réduit, simplifié et reconstruit leur activité principale de base et renouvelé les caractéristiques de l'entreprise telles qu'elle était à son mieux. La raison principale et commune à cette stagnation, c'est la complexité interne. Mais cela peut être évité en renouvelant constamment l'esprit du fondateur de l'intérieur de l'entreprise. La complexité est la cause la plus courante de décrochage. Des auteurs indiquent qu'avec la croissance forte, la complexité s'installe et le résultat est la perte du focus, la perte d'énergie et une dilution de la vision de ce qui est réellement important. La première chose à faire serait de réduire la complexité et les coûts associés. Cela passe par une simplification du portefeuille de produits ou services, libérer les ressources et abandonner les projets qui ne font pas partie de la mission principale de l'entreprise. Ensuite, il s'agit de réduire les coûts et les études. Des auteurs ont montré que les entreprises qui étaient parvenues à se sortir de cette crise de la stagnation avaient réduit en moyenne leurs frais de fonctionnement de 8 à 25 %. Ces étapes essentielles permettent aux entreprises de retrouver leur base, la mission d'origine et de retrouver l'esprit révolutionnaire qui les a bâtis. Vient ensuite la concentration sur la ligne de front, c'est-à-dire sur le contact avec le client, sur les attentes des clients, en soutenant l'innovation par exemple, mais surtout en redécouvrant les méthodes du passé qui avaient fait leur preuve mais qui avaient été laissées de côté. Enfin, il faut recréer l'esprit d'entreprise en encourageant l'esprit d'initiative parmi les employés et surtout parmi ceux qui ont un contact direct avec les clients. En se sentant pris en compte dans l'organisation, les employés ont d'après les auteurs 3,5 fois plus d'idées innovantes pour résoudre les problèmes du quotidien que les employés qui ne cultivent pas cet état d'esprit. Dans certains cas et pour certains types de marchés, cela peut se faire en allant chercher à l'extérieur par voie de croissance externe des start-up et en incluant les employés de ces entreprises avec leur esprit d'entreprise bien ancré dans les structures existantes afin d'insuffler ou de ressusciter l'esprit entrepreneurial nécessaires à agir vite et pour le bien de l'entreprise. L'innovation est souvent le catalyseur pour inverser la croissance stagnante et relancer la croissance. La troisième crise, c'est la chute libre, la crise d'obsolescence et de déclin. Cette crise peut intervenir à n'importe quel moment de la vie d'une entreprise, mais elle est plus courante chez les entreprises matures dont le business model a été sévèrement attaqué par de nouveaux entrants ou qui n'est plus viable dans le marché changeant. Pour les entreprises qui tombent dans cette crise, seulement 10 à 15% vont s'en sortir au prix de gros sacrifices et souvent en se séparant de pans entiers d'activité. Néanmoins, tout n'est pas perdu pour les entreprises concernées. Cela pourrait même être l'occasion de saisir de nouvelles opportunités. En effet, aussi terrifiantes que soient ces crises, si elles sont traitées correctement, elles pourraient être source d'une grande création de valeur. Les auteurs ont étudié les 25 plus grands renversements de la création de valeur de leur portefeuille de clients et ont constaté qu'ils étaient tous en provenance d'entreprises qui avaient été touchées par une de ces trois crises. Les trois crises de croissance, surcharge, décrochage et chute libre représentent des moments de grande incertitude lorsque les entreprises doivent prendre des mesures pour conserver leur élan et éviter les catastrophes. Comment arrêter la chute libre ? La chute libre signifie que votre entreprise est en déclin rapide et exige des mesures immédiates, parfois radicales. Si rien n'est fait, cela peut entraîner la disparition de toute votre organisation. La chute libre touche le plus souvent des entreprises en cours de maturation, dont le modèle économique est adaké par de nouveaux insurgés ou est obsolète en raison de changements technologiques ou de l'évolution du marché. Pour la crise de la chute libre, la réponse doit être immédiate car le problème peut mettre en péril l'entreprise très rapidement. Cela touche généralement des entreprises visionnaires dont le marché se retrouve attaqué par des nouveaux entrants ou bien dont la technologie phare se retrouve soudainement obsolète. La chute libre demande de mettre en place des actions simultanément sur plusieurs fronts et très rapidement. Les auteurs ont identifié six étapes essentielles pour que l'entreprise se remette de cette crise. Ils insistent sur le fait que dans ce cas, il ne s'agit pas seulement de s'appuyer sur la mentalité de fondateur pour sortir l'entreprise du gouffre. Il s'agit presque de la reconstruire totalement. Les six étapes sont créer une équipe de reconstruction, se concentrer sur le cœur du métier, redéfinir la révolution, reconstruire l'entreprise sur la ligne de front, investir massivement dans la nouvelle capacité et en optionnel s'intéresser à la privatisation. Quel est le plan d'action pour les leaders ? Lorsque les dirigeants d'une organisation adoptent la mentalité du fondateur, ils créent une société d'insurgés, ce qui constitue un facteur puissant et perturbateur. Le livre ne s'adresse pas qu'au fondateur d'une entreprise ou au CEO, mais à toute personne, tout cadre qui travaille dans une entreprise et qui doit aussi embrasser cette mentalité de fondateur. Si cela arrivait dans une entreprise, si tous les leaders, quel que soit leur niveau, entretenaient cet état d'esprit, alors ce serait comme une gigantesque start-up. Les auteurs ont décrit plusieurs domaines dans lesquels l'état d'esprit du fondateur peut apporter aux leaders des leçons intéressantes. La connaissance de soins. Il ne s'agit pas de la connaissance des leaders ici, mais de la connaissance de l'entreprise. Les indicateurs de base sont nécessaires en tout temps pour permettre de prendre le pouls de l'entreprise avec des données rationnelles. Mais au-delà des données traditionnelles comme le chiffre d'affaires, la marge, les parts de marché, etc., il est essentiel de mettre aussi des indicateurs qui ne soient pas financiers et en tirer aussi des plans d'action. Écouter la voix du client par exemple ou encore celle des salariés au contact du terrain sont des indicateurs importants même si non financiers. Par ailleurs, qui ne font que l'écho de leurs propres pensées. Ils doivent accepter de se confronter au terrain ou bien là où se fait l'argent de l'entreprise auprès des clients. Enfin, les leaders et leurs équipes doivent être conscients de la façon dont ils gèrent leur temps. Est-ce qu'ils sont tributaires en permanence des urgences des autres ou bien est-ce qu'ils concentrent une grande partie de leur temps sur ce qui est essentiel pour faire avancer leurs actions et écouter les clients et remonter de la ligne de front ? Ils doivent avoir une ambition partagée. L'ambition ou le rêve initial d'une entreprise peut se perdre au fil du temps même si une déclaration de mission orne les murs. Elle est parfois difficilement accessible à l'ensemble des salariés. Trop souvent, les missions laissent les employés sans idée claire de ce qu'est la stratégie de l'entreprise ou de ce qu'elle a de spécial. Quand l'ambition de l'entreprise devient vague, les auteurs ont remarqué que trois choses se produisent. La mission perd de son côté inspirant, les objectifs fénorciers à court terme et les crises commencent à remplir les agendas, les principes clés sur lesquels prendre des décisions deviennent fous. Pour recréer une ambition commune, les auteurs proposent de considérer l'état d'esprit du fondateur comme un bien stratégique. Pour cela, ils encouragent les leaders à regarder les ordres du jour de leur précédente réunion de management afin de voir si cette ambition en fait partie et s'il y a régulièrement ce sujet à traiter comme il se doit, c'est-à-dire comme un sujet essentiel à la bonne marche de l'entreprise. Ils insistent à nouveau sur l'écoute des clients, des salariés en contact direct avec les clients afin d'écouter leurs problèmes, réclamations mais aussi suggestions. Et ils suggèrent de le faire non pas une fois tous les jamais mais de façon régulière en citant l'exemple d'entreprises grandes et petites qui conduisent ce type d'enquête plusieurs fois par mois afin de prendre des actions immédiatement quand on peut encore faire quelque chose pour sauver un client et non pas à posteriori une fois que celui-ci est parti et ne reviendra pas de si tôt. Créer une boussole L'idée ici est de créer une sorte de boussole passée sur les principes clés de l'entreprise et d'en faire un outil quotidien de prise de décision. Cette pratique provoque un profond sens du but et une puissance consistante dans l'action et cela fonctionne pour les entreprises de toute taille. Des compétences pour la prise de décision essentielle Les entreprises en difficulté sont souvent surmanagées mais sous-guidées d'après Warren Bennis. Les managers sont ceux qui font les choses bien et les leaders sont ceux qui font les bonnes choses. Les bons leaders investissent dans les bonnes choses au bon moment et avec le bon focus. Cela conduit à des résultats incroyables et à une croissance durable. Savoir dire non pour dire oui Cela ne va pas sans nous rappeler les livres de Greg McKeon The Essentialism qui prônent de savoir dire non à beaucoup de choses pour pouvoir dire oui à ce qui est réellement essentiel. C'est le même principe qui doit être appliqué par les dirigeants. Savoir se concentrer sur l'activité de base, celle qui fait tourner l'entreprise pour ne pas se retrouver face aux crises que nous avons décrites précédemment. Et ce faisant, ils doivent refuser de se laisser distraire par tout un tas d'opportunités qui pourraient paraître alléchantes sur le moment mais qui pourraient aussi signer leur perte sur le moyen ou long terme. Cela veut aussi dire pouvoir tuer des projets autant qu'il y en a de nouveaux. Utiliser le pouvoir de 10 fois Les entreprises à succès ont compris que pour les grands projets alignés avec leur mission et pour pouvoir continuer à se démarquer, il fallait pouvoir allouer 10 fois plus de moyens que d'habitude dans ce type de projet, surtout quand il s'agit d'investir dans de nouvelles compétences permettant de renouveler le business de base. Rechercher la cause cachée L'état d'esprit du fondateur doit pousser les entreprises à rechercher la cause profonde de chaque problème dès qu'il apparaît en ayant un process d'identification et d'analyse en place comme la technique des 5 pourquoi. Investir massivement dans la prochaine génération de leaders Les auteurs disent nous n'avons jamais rencontré de dirigeant qui a eu l'impression d'avoir mal investi dans le talent. Les grands leaders des entreprises à succès passent beaucoup de temps à recruter des talents, les former, les mentorer et les retenir. Ils voient clairement que la capacité de faire croître une entreprise demande la capacité de faire grandir les gens. Investir en avance pour construire de nouvelles compétences Pour maintenir le niveau de compétitivité et ce qui démarque les entreprises à succès, il est nécessaire d'investir en avance sur ce qui sera nécessaire d'avoir demain comme compétences ou technologies. Il s'agit de préparer l'avenir. Devenir les gardiens de la vitesse et de l'agilité Les auteurs nous disent « Mettez mille esprits humains dans le même bâtiment et demandez-leur de simplifier quelque chose. Ils vont travailler dur pour le rendre encore plus complexe. » La rapidité est critique dans tous les aspects que ce soit pour prendre des décisions, résoudre des problèmes, livrer des produits, s'adapter, trouver les causes des problèmes, etc. Les leaders doivent donc s'assurer qu'à tout moment la rapidité et l'agilité restent intactes malgré la croissance de leur entreprise. Les auteurs ont laissé plusieurs tueurs de vitesse. La complexité excessive, les vampires d'énergie, les débats dans des instances où personne n'a le pouvoir de décision, les couches excessives dans l'organisation, l'ambiguïté autour des compétences principales et des objectifs, des ressources coincées dans leur département, la segmentation des expériences clients sans propriétaire unique, le manque de réunions du lundi pour faire sauter les points d'encombrement dans les décisions, les actions et les conflits non résolus, l'incapacité à utiliser le pouvoir du modèle répétitif qui fait que chaque nouvelle opportunité de croissance demande de nouvelles compétences, des grandes équipes de direction qui réinventent sans fin des nouveautés pour se tenir elles-mêmes informées. Les leaders doivent aussi partager les fardeaux du leadership sur l'organisation. Cela signifie que tout ce que nous avons vu jusque-là ne concerne pas que le CEO ou le top manager. Tout employé, chacun à son niveau, doit cultiver cet état d'esprit d'entrepreneur par exemple en ne refilant pas les patates choses aux copains mais en agissant immédiatement dessus. Chacun peut agir pour maintenir l'état d'esprit à chaque niveau de l'entreprise et en cherchant tout le temps l'amélioration en apportant de l'air frais même s'ils font partie de l'entreprise depuis 20 ans ou plus. Tout le monde peut adopter et développer l'esprit du fondateur et dans ce cas the sky is the limit. J'espère que le résumé de ce livre The Founder's Mentality vous a plu donc n'hésitez pas à le partager et en attendant je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye ! Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501